Merci beaucoup, M. Louis Alliot. Madame la Présidente, nous sommes légitimement indignés par la condamnation à mort de Mme Meryem Ibrahim sous le prétexte qu'elle aurait quitté l'islam pour adopter la foi chrétienne. Ce cas particulier pose le problème de la persécution religieuse. Aujourd'hui, 70% de la population mondiale vit dans un pays qui restreint cette liberté. Sur quatre victimes de persécutions religieuses dans le monde, trois sont des chrétiens. La principale cause est l'islamisme radical, comme au Soudan, au Nigeria, en Irak, au Yémen, en Égypte, en Somalie ou encore au Pakistan. Avec le réveil de l'islam, les chrétiens d'Afrique subsaharienne sont de plus en plus persécutés, nécessitant même des interventions militaires comme au Mali ou en Centrafrique. Au printemps arabe se succède maintenant un hiver chrétien. Au-delà de la juste indignation du cas de Meryem et des pressions exercées sur le Soudan pour empêcher cette abomination, l'UE doit rappeler l'incompatibilité totale des valeurs qui fondent notre civilisation avec la loi islamique totalitaire, qui progresse partout, y compris en Europe. Enfin, il devient urgent d'interpeller l'Arabie Saoudite et le Qatar sur leur responsabilité dans le soutien permanent qu'ils apportent à tous les mouvements criminels religieux qui se développent et progressent aux quatre coins du monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo !